L'Écriture sainte Le Coran est la parole de Dieu Comme par exemple, ces qualités littéraires qu'aucun être humain ne peut imiter Le fait qu'il soit exempt de toute incohérence Et la manière avec laquelle il prédit le futur Et le fait qu'il contienne certaines informations cachées Le Coran contient un autre miracle qui prouve qu'il est la révélation de Dieu C'est le nombre remarquable de vérités scientifiques qu'il contient Dans ce livre qui a été révélé il y a 14 siècles D'innombrables exemples d'informations n'ont été découverts que par la technologie moderne L'Écriture sainte Le Coran humain Une structure parfaite dont tous les détails n'ont pas encore été découverts Les scientifiques engagés dans la recherche En utilisant des technologies avancées ont obtenu des résultats étonnants concernant le corps humain Un de ces résultats concerne les tissus du corps Les tissus vivants contiennent 26 éléments différents Six d'entre eux sont les plus communs Le carbone L'hydrogène L'oxygène L'azote Le phosphore Et le soufre Ces éléments fondamentaux représentent 95% du contenu de ces tissus C'est une preuve scientifique importante de l'information révélée dans le Coran La création de l'homme à partir d'argile Car les briques de base qui composent pratiquement tout le corps humain sont présentes dans le sol sous forme libre ou composée Le premier être humain a été créé par Dieu en façonnant de l'argile sous une forme humaine et en lui insufflant une âme Cet événement miraculeux est décrit ainsi dans le Coran Quand ton Seigneur dit aux anges Je vais créer d'argile un être humain Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit Jetez-vous devant lui prosterner Dans un autre verset, Dieu nous dit Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile Le mot arabe « Sulala » traduit par extrait dans le verset signifie « essence », exemple représentatif L'information révélée dans le Coran il y a 1400 ans confirme ce que nous dit la science moderne Le fait que les mêmes éléments que l'on trouve dans le sol soient employés dans la création de l'homme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Considérons maintenant tous les êtres humains qui ont vécu jusqu'à maintenant et ceux qui vivent aujourd'hui Chaque personne a ses propres empreintes digitales Même les vrais jumeaux qui partagent les mêmes séquences d'ADN Car la formation des empreintes digitales est vraiment particulière Les empreintes digitales atteignent leur forme finale avant la naissance et elles resteront les mêmes pendant toute la vie à moins qu'une cicatrice permanente n'apparaisse C'est pourquoi les empreintes digitales sont acceptées comme une preuve importante de l'identité exclusive à leurs propriétaires Les scientifiques n'ont découvert cette caractéristique importante qu'à la fin du XIXe siècle Cependant, dans le Coran Dieu met en évidence les empreintes digitales ce qui n'a attiré l'attention de personne à l'époque et insiste sur leur importance L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os ? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts Merci d'avoir regardé cette vidéo !